Si on se voit le jeu, vous allez jouer. Allez-y. Oui, je ne sais pas bien. Mademoiselle? Une question, est-ce que la deuxième personne est au courant qui a un jeu en fait? Non. Est-ce que le deuxième sait qu'il peut gagner de l'argent? Non. Alors, c'est une question intéressante, parce que la deuxième pourrait avoir un regret, par exemple, pourrait avoir une déception, effectivement, s'il attend de l'argent, par exemple. Non, ça c'est simplement, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui va toucher un ou cinq, par exemple, ça peut être je donnerai, si on est dans cet état et qu'on se regarde, il y a un, ce un, je le donnerai à quelqu'un au voisin dans la salle, par exemple. ils ne s'y attendent pas forcément. Ce qui est important, c'est qu'il y a un dictateur qui va choisir d'appuyer sur la touche A ou sur la touche B, c'est ça qui est important. C'est une bonne question. Il y a d'autres questions? Oui? Oui? Ça va changer leur comportement et c'est ça tout l'intérêt. C'est ça tout l'intérêt, c'est que ça va changer leur comportement. On va voir, on va voir. Tout le monde comprend le jeu? Alors, on continue de jouer. Imaginez que vous ayez à jouer, malheureusement, je n'ai pas l'histoire, mais David Lézard, ne m'inquiétez pas à distribuer. Ça coûte cher, les expériences, d'ailleurs, il faut retrouver les juges. Mais, qui voudrait savoir? Levez la main. Qui voudrait savoir? Oui, tout le monde. Qui voudrait ne pas savoir? Et vous choisisseriez quoi à ce moment-là? Ah, d'accord. Donc, vous n'êtes pas représentatif, tout à fait, de la population. En fait, il y a une majorité de gens qui choisissent de ne pas savoir. Alors, si vous voulez, si vous voulez prendre des décisions rationnelles, d'une certaine manière, vous voulez choisir de savoir, vous voulez savoir, ça ne vous coûte rien. Et comme ça, vous aurez une décision mieux informée. D'accord? En particulier, si vous êtes dans le deuxième état, vous allez toujours choisir l'action, ah, c'est parfait. Mais par contre, si vous voulez être généreux, et que vous savez que c'est le premier état, c'est que vous êtes à gauche, vous allez choisir l'action B. C'est-à-dire que, vous voudriez savoir, au moins, si vous voulez choisir l'action B dans le premier état, c'est-à-dire que si vous voulez vous comporter comme auparavant, vous voulez être informé pour pouvoir choisir l'action B dans le premier état, et l'action A dans le deuxième état. Mais la plupart des gens, effectivement, choisissent de ne pas savoir. Parce que ça leur donne une excuse pour choisir l'action A. D'accord? Parce qu'après tout, je n'ai peut-être pas fait mal à l'autre. D'accord? Et donc, c'est un petit peu la question, et c'est des comportements qu'on a tous les jours. Je ne sais pas... C'est des comportements qu'on a tous les jours. Par exemple, tu ne vas inscrire à un registre de l'heure de rein. D'accord? Si vous inscrivez à un registre de l'heure de rein, ça ne vous oblige absolument pas à donner votre rein le jour où vous passez à coupé le feu en disant que quelqu'un en a besoin. D'accord? Mais, en ne m'inscrivant pas, ça m'évite de me trouver dans la situation qui est cette situation ici, de gauche, dans laquelle je me sentirai obligé ou même coupable si je ne donnais pas morale. D'accord? Mais comme j'ai une générosité limitée, je ne veux pas m'en trouver dans cette belle situation. C'est exactement la même chose quand quelqu'un vous dit je viens pour telle bonne cause, demain chez vous, est-ce que vous êtes là? Ah non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là parce qu'on se sentira obligé autrement de donner. Donc, ça veut dire que la générosité, on veut tous être généros. Mais c'est aussi une générosité qui est très complexe. Alors, je vais vous citer d'autres exemples. Toujours par des petits jeux. Un autre jeu, c'est le jeu qui essaie de voir si les gens trichent. D'accord? Ou si on est. J'ai dix cartes. D'accord? Ces dix cartes, elles sont numérotées à un, deux, trois, dix. Donc, si vous tirez la carte de quatre, par exemple, vous avez droit à quatre euros. D'accord? Maintenant, je vais voir chacun d'entre vous et je dis, tirez une carte. Tirez une carte. Et je dis, je ne regarde pas la carte, dites-moi combien vous avez eu et je vous le donne. D'accord? Vous pouvez me dire dix euros si vous voulez. D'accord? Donc, il y a cette expérience qui est tout à fait classique et je ne le sors à jamais puisque vous remettez la carte dans le paquet, on rebat tout. Donc, je ne sors à jamais si vous avez dit la vérité ou si vous avez triché. D'accord? Alors, regarde ce que font les gens. La prédiction rationnelle, ce sera que tout le monde dise dix euros. Je dirais la carte dix. D'accord? Et ce n'est pas également ce qui se passe. Il y a des gens qui sont gênés qui disent, « Ah, moi, j'ai tiré quatre. » Ou « Ah, qui trichent un peu. » Alors, comment on sait qu'ils ont triché? Vous allez dire, puisque vous ne voyez pas la carte, je ne sais pas si vous avez été honnête ou si vous avez triché. Mais je peux le savoir de façon statistique. C'est-à-dire que si tout le monde dans la salle me dit dix, je sais qu'il y a des tricheurs dans la salle. D'accord? Donc, en théorie, s'il y a un grand nombre comme dans cette salle, en gros, il devrait y avoir un dixième qui dit « A », un dixième qui dit « 2 », un dixième qui dit « 3 », un dixième qui dit « 4 », etc. Alors, je peux savoir statistiquement si les gens ont triché. Il faut tricher. Je ne peux pas savoir si une personne a triché. Mais je peux savoir statistiquement si les gens ont triché. D'accord? Donc, ce sont des expériences qui permettent de mesurer l'odité des gens. Et ce qui est très, très, très grand, c'est que dans les expériences, par exemple, on lit, on fait ça, comme ça, ou on fait d'autres expériences. Vous devez voir l'amphithéâtre avec des gens différents, par exemple. Je lis, par exemple, le code d'honneur de l'université. Alors, qu'est-ce que c'est que le code d'honneur de l'université? Vous ne connaissez pas parce qu'il n'y en a pas en France. Mais ça existe souvent à l'étranger. Le code d'honneur de l'université, c'est que vous engagez à l'avance, de ne pas tricher. Moi, j'ai toujours été désolé, j'ai fait mon doctorat aux États-Unis. Ben, les gens ne trichent pas. Ils ne copient pas les uns aux autres. Ils ont signé un code d'honneur. Et les gens, sauf parfois quelques personnes, ne trichent pas. Ils ne sont pas surveillés. Ils passent leur examen sans tricher. Et c'est le code d'honneur. D'accord? Alors, il y a toujours des exceptions, mais il y a ce code d'honneur. D'accord? Mais, si on rappelle aux gens le code d'honneur de leur université, juste avant qu'ils fassent l'expérience puis après, on leur fait besoin de carte, ben, ils trichent pas. D'accord? Donc, ça veut dire, c'est très intéressant aussi d'un point de vue du comportement. C'est-à-dire que ça rappelle aux gens, finalement, les concepts de moralité. Oui, mais en même temps, ça ne peut pas passer à la tricherie. C'est comme dire je lève la main droite et je jure de dire la vérité. c'est un code d'honneur et puis... C'est un code d'honneur mais ça a un effet. Statistiquement, ça se voit. Statistiquement, ça se voit. D'accord. Alors, je pense que ça s'est lié, effectivement, avec l'image qu'ils ont de même, ça rappelle aux gens qu'effectivement, c'est pas forcément bien de tricher, même si c'est dans l'intérêt personnel de court terme. Et donc, l'image qu'ils ont de même se dégrade s'ils trichent. C'est un peu ça. Ça rappelle aux gens, finalement, cette vision morale des choses. Et donc, ça a un petit effet, ça ne les empêchera pas. Je ne dis pas, ce n'est pas simplement parce qu'on va lire les dix commandements ou je ne sais pas quoi avant que les gens remplissent un fruit d'impôt. Ça ne les empêchera pas forcément de tricher. Mais disons que ça réduit la tricherie, quand même. C'est intéressant. Oui, très intéressant. Alors, il y a des choses aussi un peu spéciales. Je vais passer sur le deuxième point qui est très intéressant aussi. c'est aussi l'aspect un peu jeu à somme nul du prestige social. Un jeu à somme nul, c'est... Alors, vous n'êtes pas victorier des jeux, mais en gros, ce que vous gagnez, c'est un jeu à somme nul. Un jeu d'échec, c'est un jeu à somme nul. Il y en a un qui gagne, l'autre perd. D'accord ? Et le prestige social a un peu des composants de jeux à somme nul. Et là, ce n'est pas une expérience d'économiste, c'est une expérience d'un psychologue, qui est un psychologue français d'ailleurs, Benoît Monin, qui est professeur à cette informe, qui a fait des tas d'expériences sur l'ostracisme. On aime bien être avec des gens qui sont généreux, ça les avantage, des gens qui sont pro-sociaux, des gens qui nous aident, des gens que ça. Mais ce qu'il manque, c'est qu'on n'aime pas être un côté de ça. Parce que le benchmarking, la comparaison, l'état de l'âge n'est pas terrible. Et on aime bien qu'être avec des gens qui sont des gens sympas, généreux, etc. Mais on ne veut pas des gens qui soient trop généreux, parce que ça devient insupportable. Et les expériences que l'on a montré, c'est que les gens qui sont trop généreux, finissent, je ne devrais pas vous dire ça, mais finissent parfois par être ostracisés, d'ailleurs. Alors, pourquoi ? Il faut comprendre pourquoi, c'est pas parce qu'on ne les aime pas. C'est simplement parce que ça devient intenable, quand soi-même on n'est pas très généreux, d'avoir quelqu'un à côté qui est tellement généreux, ça devient presque soutenable, pour son bien-être personnel, pour l'image, pour l'âge soi-même. D'accord ? Donc, c'est un peu déprimant de voir que certaines personnes extrêmement généreuses sont ostracisées, mais bon, c'est comme ça, et ça fait partie de la complexité de l'être humain. Je crois qu'il faut bien comprendre toutes ces choses-là pour comprendre et en sorte les comportements. Donc, pour avoir un bon comportement pro-social, il ne faut pas se trouver à côté de gens et se faire trop pro-sociaux. Oui, parce qu'effectivement, on ne supporte pas. D'accord, merci. Alors, pourquoi les économistes s'intéressent à ceci ? Ah, voilà, oui, pourquoi ? Vous allez me dire, c'est la sociologie, c'est la psychologie, mais c'est important, par exemple, quand on veut construire des incitations dans une entreprise, pour construire les politiques publiques, par exemple, je vais prendre un exemple, je ne vais pas passer trop de temps, je ne discuterai de ce que je vais pas la suite, on veut que les gens se comportent de façon pro-social, par exemple, qu'ils ne polluent pas. Alors, pour polluer, pour éviter la pollution, on peut faire appel au civisme, ça, c'est une approche, et j'en parlerai à la suite, mais il y a l'approche qui est simplement de faire appel au portefeuille, d'accord ? Ça marche pas mal. Donc, ça marche pas mal et c'est pour ça que les meilleures expériences écologiques sont basées sur des droits d'émissions négociables, alors je ne sais pas si vous avez vu ces choses-là, c'est les taxes, les taxes, les pollutions, les droits d'émissions négociables, on en a parlé en première, moi je vais évoquer les élèves, mais... donc les économistes ont vraiment construit des instruments qui sont extraordinaires pour combattre la pollution et c'est ce qu'on appelle les droits d'émissions négociables qui forcent les entreprises à internaliser le coût qu'ils interposent à la société quand ils polluent. Et donc, on a ce système qui encore touche le portefeuille. De toute façon, on s'en s'inverse et de subventionner ce qui est propre. On peut subventionner ce qui est propre. Mais posez-vous la question suivante. Est-ce que vous voulez subventionner une voiture hydride, une cigarette, je ne sais pas, ou une chaudière qui est efficace, qui va émettre moins de CO2 ? C'est des questions que vous pouvez poser largement public et limité. Je dis, ah, il faut mettre vos pions là où c'est utile. D'accord ? C'est un déjeuner. En fait, l'économiste à part des incitations pour modifier les comportements et les comportements pro-sociaux, il s'est trouvé qu'elles sont les bonnes carottes, qu'elles sont les bons bâtons. Absolument. C'est vraiment important d'essayer de trouver les bonnes incitations pour que les gens se comportent de façon plutôt pro-sociale. Ils peuvent se comporter de façon pro-sociale d'eux-mêmes. C'est ce que je disais avant, c'est la généralité à l'insecte. Parce qu'ils cherchent à avoir une bonne image d'eux-mêmes vis-à-vis de l'eux-mêmes et vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais aussi, parce qu'ils doivent être incitations de l'insecte. Donc effectivement, quand on commence à toucher le portefeuille, ça marche. D'accord ? Juste pour me rapprocher du cours, est-ce que donc, en présence d'externalité, de biens collectifs, c'est-à-dire, la nécessité d'avoir des comportements pro-sociaux, comme ils ne se font pas spontanément, on a donc besoin de toutes ces incitations à la réglementation ? Absolument, on a besoin d'incitations à la réglementation. Dès qu'il y a des externalités, des collectifs, sinon on n'est jamais pro-social. On n'est pas assez. On peut être un peu pro-social, mais on n'est jamais suffisamment. Et donc, il faut effectivement toucher le portefeuille. D'accord. Non, mais c'était pour bien que vous... Avez-vous des questions sur ce point ? Vous voyez, j'essaie de vous montrer qu'on est raccroché à des concepts et des notions de base du raisonnement de l'économie, ce qui vous sont présentés depuis le début de la première. Donc, a priori, tout le monde a étudié ça. Alors, n'hésitez pas à vous faire heureusement de vous poser des questions. C'est clair que j'utilise beaucoup de jargon économique. Et donc, parfois, et puis je n'explique pas forcément assez bien certaines choses. N'hésitez pas à vous plaindre. Oui, si vous ne comprenez pas, c'est encore une fois, il ne faut pas être gêné. Il n'y a pas de question idiote. Voilà, surtout sur des choses qui nous concernent au quotidien. Laurent, un collègue, a une question. Laurent ? En fait, justement, j'avais constaté une fois, en voyage au Canada, alors qu'on est au milieu de nulle part, par exemple, les toilettes, ou quand on allait visiter un site, il y avait des cartes et rien n'était dégradé, ni volé. Mais, de temps en temps, il était indiqué sur le bord de la route, par exemple, si vous déposez des ordures, vous avez une amende de 2 000 dollars, qui est une somme vraiment considérable par rapport aux amendes que l'on a en France. Alors, est-ce que c'est un fait de ces données culturelles aussi ? Alors, deux, c'est une très bonne question, il y a deux observations à ce sujet. D'abord, si vous voulez prendre les gens par le portefeuille, il faut le... les mécanismes de contrôle optimaux sont ce qu'on appelle aléatoires. J'ai toujours été frappé en France par le fait qu'on vous dit où sont les radars. Ce qui est la chose la plus absurde à laquelle on peut penser. Normalement, justement, on veut que les gens diminuent leur vitesse partout. Pas seulement quand ils sachent qu'il y a un radar à tel endroit, les gens ralentissent et puis après foncent. Ce qui est complètement idiot. En fait, il faut que les radars soient mobiles et que la carte ne soit pas plus vieillée nulle part par définition. C'est comme un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal, si on vous dit juste avant que vous écriviez votre déclaration de revenus que vous ne serez pas contrôlé cette année, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Il y a peut-être quelques gens généraux et honnêtes qui vont déclarer leur vrai revenu. Mais on sait très bien ce qui se passe. Les contrôles doivent être aléatoires. Ce n'est pas étonnant qu'on ait des pénalités élevées mais avec une probabilité très faible de se faire prendre. C'est la contrepartie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les normes sociales. Je parlais tout à l'heure de mes études aux États-Unis sur le fait que les gens ne trichent pas dans les examens. Ça m'a surpris et dans la France, évidemment, ça m'a quand même un peu surpris. Mais il y a des tonnes, des tonnes d'exemples. Je me souviens de payer au téléphone public, c'est des points où il n'y a pas Skype ou les téléphones portables. Donc je me dédié la partie depuis longtemps quand on vient de demander un dollar. Ou alors les journaux, c'est pour ceux d'entre vous qui êtes allés aux États-Unis, si vous voulez acheter le New York Times, il y a la pile de journaux et vous en prenez juste. Vous mettez votre dollar pour avoir le New York Times et puis vous en prenez un, pas plus. J'imagine qu'en France, les gens en prenaient une pile et vous en prenez un arbre comme un. Alors, est-ce que c'est parce que les Américains sont plus vertus que les Français, plus du tout, mais il y a une arbre sociale qui s'est développée qui fait que quand vous vous comportez de façon malhonnête, non seulement les autres vous concernent ou vous regardent à l'envers les oeils, mais aussi vous-même vous regardez à l'envers les oeils. C'est pas éthique. Et le fait est que, et bon, ça c'est des travaux qu'on a faits et je ne vais pas avoir parlé de l'écran de Bénagouf, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui est mentionnée ici qui a cherché un printstall et qui je travaille beaucoup. En fait, il peut y avoir plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs équilibres. C'est-à-dire que si les gens trichent aux examens, parce que là, ça vous laisse libre de tricher aux examens, après tout. Pourquoi pas ? Si les gens dégradent leur environnement, ça c'est le problème, les sociologues en parlent beaucoup, si vous voyez qu'il dégraffitie dans votre lycée, vous voyez près de chez vous des fenêtres qui sont cassées, vous faites beaucoup moins attention à l'environnement que si vous êtes dans un environnement propre. Donc, les gens ont tendance à se comporter un peu comme les autres, parce qu'il y a un benchmarking. Donc, si les autres trichent sur des examens ou font des graffitis ou polluent, pourquoi pas moi ? Si tout le monde triche sur ses impôts, pourquoi pas moi ? C'est par contre, si vous êtes dans une société plus vertueuse, encore une fois, c'est pas que les Américains sont plus vertueux que les Français, simplement qu'ils sont dans un autre équilibre. ou les gens ont une autre norme sociale. On touche au concept de norme sociale qui est très étudiée par les économistes, notamment par les socialistes. Et les juristes. Et les juristes, bien sûr. Une autre question ? Oui, sur ce point, justement, j'avais un ouvrage de Pierre qui a eu, qu'on a vu, il y a un plaisir d'entendre, qui a écrit un livre sur la société défiante que je recommande fortement. Voilà. La corrélation, alors, il évoquait juste une corrélation de la causalité entre le vote, par exemple, et le pays des pays, notamment les sphères normes suivent éventuellement. Non, mais c'est clair qu'il y a des corrélations très fortes entre un certain nombre de paramètres, la confiance, les comportements civiques, le PIB, évidemment, quand on est plus riche, c'est plus facile, ça va de soi. Mais il y a des corrélations dans la société qui sont très importantes. C'est vrai que, quelque chose que je veux dire en France, c'est qu'on vit dans une société très individualiste, encore. Et c'est un petit peu dommage. Enfin, c'est pas facile de changer les étudiants du jour au lendemain. Et, juste avant de passer à la suite, statistiquement, vous arrivez à mettre en évidence les parts de motivation intrinsèques de vraie générosité et de motivation extrinsèques de manière solide. Alors, je vais en parler un petit peu. Comportements prosociaux, là, s'il vous plaît. Il y a une question à vous. Où ? Parlez dans le micro, madame de... Bonjour. Bonjour. Il y a une certaine excuse, mais justifiée par mon envie de reconnaissance sociale. Mais pourquoi, alors, il y a une certaine excuse par les énoncitations qui j'ai fait ? Alors, comme je le disais, c'est une bonne question, comme je le disais, il y a les deux, en fait. Donc, il y a des choses, il y a des choses qu'on peut régler de façon incitative, classique. Alors, c'est pas seulement de l'argent, c'est pas des punitions. Je ne sais pas si, par exemple, il y en a un d'entre vous qui est violent, vous avez vu d'une autre personne dans le lycée. Bon, ben là, il faut des punitions, c'est pas acceptable. Mais, il y a beaucoup d'autres choses qui ne peuvent pas se régler. Il y a que les relations que vous avez entre vous d'amitié, etc., ce n'est pas des choses qui se règlent, souvent contractuelles, on revient un peu au même sujet. Et donc, la société ne peut pas vivre entièrement sous des incitations monétaires, sous forme de répression, etc. Il faut aussi que les normes sociales se développent, effectivement, qu'il y ait des relations qui soient basées plus sur l'image qu'on a de soi-même, l'image qu'on a des autres, et ça, c'est vraiment important. On ne peut pas vivre tout le temps avec un flic derrière ou avec un comptable ou un juriste derrière, c'est pas possible. Jean, il y a Méline qui a une question à répondre. Merci. Voilà. Vas-y. Par rapport à la fiche aux examens, nous, en France, on est censé d'examens pendant 5 ans si on fiche, et juste avec un code de l'honneur, ils arrivent à la fiche. Je pense qu'il y a beaucoup de... C'est les deux, c'est l'image de soi, elle est l'image vis-à-vis des autres. Je pense que la réponse à notre question tient à ça. Moi, je venais même dans les grandes écoles françaises, dans les grandes écoles françaises, c'est une bande de privilégiés pour être francs, et il y avait quand même beaucoup de triches. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et puis, j'arrive là-bas, je vois, je ne peux pas me mentir, je ne trichais pas moi-même, enfin bon, il y a... Non, non, pas ce que... Mais... Mais t'as ton micro. Il y a du monitorium qui se fait là. Mais, mais donc, j'arrive là-bas, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, c'est comme un... un capital social gigantesque d'être dans une société qui se fait confiance, où on n'est pas obligé de mettre quelqu'un et des caméras surveillées partout, etc. C'est quand même un bénéfice énorme. Et donc, moi-même, je me serais senti très mal de tricher. Alors, je ne parle pas de la pression sociale parce que les autres m'auraient vu, enfin, les autres étudiants l'auraient vu, mais moi-même, même si les autres étudiants l'auraient pas vu, je me serais senti très très mal parce que j'aurais une image de moi-même, je ne pourrais pas me voir dans la glace. Donc, c'est pour ça que c'est né aux normes sociales. Alors que, bon, je ne trichais peut-être pas quand j'étais en grande école, mais j'aurais triché ma foi, ou les autres trichaient, pourquoi pas, je ne suis pas pire que les autres, blablabla. Ce n'était pas du tout la même ambiance. Ce n'était pas du tout la même ambiance. Maintenant, on ne peut pas toujours compter là-dessus. C'est pour ça que, effectivement, comme je disais, pour les impôts, on ne peut pas demander simplement aux gens de déclarer leurs impôts sans jamais contrôler. Ça ne marchera pas. Mais le problème par rapport à la question de Mérine, c'est qu'après, il faut que la règle soit appliquée. Et le fait est, c'est qu'en l'État, la règle, tricherie au bac, c'est hyper difficile qu'elle soit appliquée. Donc, à partir de là, comment arracher la tricherie si finalement le bâton est un pseudo-bâton ? Si on n'y arrive pas, non, ce n'est pas possible. Il faut que soit il y ait la norme sociale qui soit en place, soit effectivement qu'on arrive à mesurer de façon cohérente consistante et des tricheries, au moins de façon aléatoire. C'est l'exemple de la pollution où on paie une grosse amende mais avec une petite probabilité. Mais pour ça, il ne faut pas dire où sont les radars. Élie, tu veux poser une question ? Il y a l'isocine, non ? C'est bon ? Oui ou non ? Alors, Élie, d'abord. Je voulais savoir ce que vous entendez par benchmarking parce que vous avez utilisé ce mot-là souvent et je ne sais pas ce que vous avez dit en fait. Le benchmarking, c'est de la faute. En français, c'est l'étalonnage, c'est la comparaison en fait. La comparaison, c'est-à-dire qu'on compare, on se compare aux autres, on se dit est-ce que je suis plus vertueux ou moins vertueux que d'autres, par exemple. On se compare systématiquement aux autres et benchmarking, c'est le mot en plaie justement pour cette comparaison. C'est quelque chose qui est très important pour les institutions. Par exemple, l'idée qu'on compare, par exemple, la performance d'une région par rapport à l'autre, d'un pays par rapport à l'autre ou alors d'une entreprise par rapport à l'autre, etc. C'est très utilisé pour tout ce qui est incitatif. Mais, et de même, en sport, c'est que du benchmarking. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une équipe est bonne ou qu'un atlet est un corps de fond, on va vite. En absolu, c'est vrai. Il y a des chiffres, ça ne parle pas. Ce qui compte, c'est par rapport aux autres, c'est l'étalonage. Même, on pourrait parler de benchmarking, quand on s'étalonne par rapport à son soi-même futur, donc vous avez l'étalonage. Oui, oui, absolument. Donc le benchmarking est partout. Voilà, le benchmarking est partout, il y a un trait personnel. D'accord. Yanis ? Il est en forme, comme toujours. Bravo. Tout à l'heure, vous parliez de, justement, par rapport au contraire du montant de sociaux du fait que la personne ne gagne rien, par exemple, en achetant un véhicule écologique. Est-ce que c'est pour ça que, pour justement compter cette externalité qu'on fait un produit en donnant de l'argent aux propriétaires de véhicules écologiques ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait juste, effectivement, c'est pour ça qu'on essaie de donner une incitation de l'État. Comme je disais, il y a des petites incitations. Si ça vous coûte 50 euros de plus d'avoir une voiture qui ne pollue pas, vous allez payer vous-même. Et si ça coûte 2 000 euros de plus, 5 000 euros de plus, c'est différent. Et donc, c'est là qu'il faut une incitation financière. Il y a deux façons de procéder. Soit on taxe ou on met éco-taxe sur l'essence parce que ça émet du CO2. D'accord ? Et ça, on a vu, ce n'est pas facile. Soit on fait une subvention pour des équipements ou des véhicules qui n'émettent pas de CO2. C'est l'un ou l'autre. Alors, je ne sais pas si on va qu'il nous reste. Un quart d'heure, pas plus. Il faut choisir ce dont vous voulez parler, mais un prioritaire. Je ne sais pas, je peux parler un petit peu d'expériences qui ont été faites sur le comportement pro-social. Je peux peut-être passer aussi au tabou, si vous préférez. Oui, peut-être, oui, ça serait bien. Marché tabou, puisque, juste, si vous voulez, regardez les transparents. Mais j'ai eu sur le sujet. Je les diffuserai sur la pro et j'ai fait tout. Voilà, c'est-à-dire que sur les questions des comportements pro-sociaux, ça illustre bien la démarche d'un économiste. sur que Roland Bédabou et moi-même sommes des théoriciens de l'économie. Donc, on a fait une théorie qui essaie de comprendre l'interaction entre, justement, les incitations financières pour nos gens pour se comporter bien et la citation a très sec à se comporter bien. Et on a trouvé des choses assez intéressantes et par la suite, Dan Ariely, qui est un psychologue très très connu, d'ailleurs, il y a un certain nombre de ses livres qui sont publiés en français, il y a des livres de psychologie qui sont fascinants à lire, qui y a de plus en plus. Et ça, c'est un de ses livres, par exemple. Donc, Dan Ariely, qui est un psychologue très connu, a repris les travaux de Roland Bédabou avec des collègues pour essayer de tester, à trouver en laboratoire, justement, et puis aussi en revrière aussi, à trouver que notre théorie était justifiée. Elle marchait bien, à l'essence. c'est typique de la démarche de l'économiste. Finalement, on commence par faire une théorie pour essayer de conceptualiser la chose et aussi pour en faire du normatif, après, c'est de faire la politique publique. Et après, il faut quand même vérifier que cette théorie a pas de plus en physique ou en tout d'autres, il faut vérifier que la théorie a pas juste. Et c'est là que l'organicisme joue un rôle. Alors, juste, je vais parler d'un dernier sujet, alors, il y a le lien entre les tabous. Alors, ça, c'est un sujet, c'est un sujet, par contre, qui n'est pas très développé par les économistes, mais qui est aussi assez passionnant. Alors, vous avez entendu parler donc de la main invisible de marché de la non-subisse et justement, cette beauté des marchés qui font que, finalement, on paie, quand on est consommateur, par exemple, on paie le coût qu'on impose à la société, on paie l'externalité qu'on impose, donc il n'y a plus d'externalité. Et ça, c'est vraiment le fondement de l'économie de marché, c'est vraiment de mettre les gens face à la responsabilité et qu'ils vont payer entre le consommateur, par exemple, ce qu'il coûte à la société. Alors, le producteur va recevoir ce qu'il apporte à la société. Et donc, il y a des bonnes incitations. Alors ça, c'est la suite, c'est la compréhension parfaite, pas d'externalité, etc. Seulement, c'est comme le modèle des gaz parfaits en physique. C'est un modèle à l'extrême et après, la réalité n'est pas tout à fait simple. Donc en fait, nous économistes, on passe notre temps à travailler non pas sur le modèle de concurrence et de l'analyse, mais on passe notre temps au contraire à identifier les cas où les marchés ne marchent pas, c'est-à-dire les défaillances de marché. Et quelles sont les politiques publiques pour pallier ces défaillances ? Alors, on va dire, voilà, il y a un marché qui marche mal, donc on va, il peut y avoir des excérités dont on va utiliser des taxes sur la pollution, des droits d'émission négociable, on va utiliser les subventions à la voiture hybride. Ou alors, il peut y avoir un marché qui est oligopolistique, où les entreprises se comportent comme un cartel, par exemple, où font des choses qui ne sont pas très propres, parce que là, on va faire intervenir le droit de la concurrence, etc. Ce que font les économistes la plupart du temps, c'est d'essayer de faire en sorte que les marchés marchent mieux. Pour qu'on se rapproche du modèle d'Anne Spitz en quelque sorte, parce que les marchés de même ne marchent pas du tout bien. On l'a vu dans la crise financière, les marchés ne marchent pas du tout bien parce qu'ils s'expérimentaient sur les contribuables, sur les frais publiques, sur les déposances, etc. et indirectement sur les entreprises, sur le chômage. Donc là, on voit très bien la crise financière, il y a eu des frais dans ce marché. C'est quand même ils travaillent là-dessus, évidemment. Et d'ailleurs, ils travaillent là-dessus bien avant la crise financière. On n'a pas de temps. Maintenant, d'autres sciences sociales et beaucoup de religions ont des objections différentes aux marchés. Donc l'objection de l'économie, c'est que le marché marche mal, est inefficace, il y a du pouvoir de marché, il y a des expériorités, etc. Et sinon, ça va mieux. Mais, il y a des marchés qui n'existent même pas, ce n'est pas qu'ils sont défaillants, c'est qu'ils n'existent pas. Donc, par exemple, les marchés d'adoption, les marchés qui existent dans un pays, il n'y a pas de marché que vous pouvez adopter à l'enfant, à tel prix. Les organes, même aux États-Unis, vous ne pouvez pas être payés pour donner votre vin à quelqu'un d'autre. C'est bien porteuse, comme on l'a dit en France. La prostitution, le marché existe de facto, mais on l'interdit, on l'interdit, on l'interdit par le pays. vous ne pouvez pas revendre votre vote à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas le droit de vendre votre vote à quelqu'un d'autre. Pour l'amitié, je n'en parle pas, l'esclavage. Alors, l'esclavage involontaire, évidemment, c'est clair, c'est une défaillance de chercher puisqu'on force quelqu'un à quelque chose qui ne veut pas. Mais imaginez que vous ayez quelqu'un qui dise, moi je suis prêt à être esclave, si vous me donnez tant, je suis prêt à être esclave toute la vie. D'accord ? Est-ce qu'on autoriserait ça à repenser sans doute non ? La question c'est pourquoi ? Si c'est volontaire, pourquoi ? D'accord ? Les noms religieux, ceux d'entre vous qui ont accès à la salle qui sont religieux, peut-être, n'acceptérons pas, même pour discuter de ce sujet, sans même pas le nier, mais simplement discuter du sujet, ne doit pas que ça ne doit pas exister. D'accord ? Ça va. Donc c'est ce que un sociologue français extraordinaire qui s'appelle Bill Durkheim a beaucoup parlé de la même discipline. Mais d'une certaine manière, il faut se poser des questions là-dessus. Non pas, est-ce qu'on a envie de tuer les tabous ? Non pas, est-ce qu'on va faire un malheur ? Mais essayer de comprendre encore une fois plus qui nous sommes et comment notre société fonctionne. Prenons un exemple. Parce que là, il y a des économistes de Chicago qui ont travaillé là-dessus. Les gens ne donnent pas leurs reins. Si, ils donnent un rein parfois à quelqu'un de leur famille. Mais, dans l'ensemble, ils ne donnent pratiquement jamais un rein et qu'ils ne sont pas plus. Tous les ans, il y a des dizaines de milliers de gens qui meurent parce qu'ils se rétendent de crèves de reins. Donc là, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. il y a des tas de gens qui meurent tous les ans parce qu'il n'y a pas assez d'incitation d'autres personnes en bonne santé à donner leur rein. Donner leur rein, c'est coûteux, c'est pas... c'est pas... c'est quelque chose. Mais, personne n'est prêt pratiquement son dessin de nouveau à donner son rein gratuitement si c'est pas pour son enfant ou etc. Pour des tiers-partis, pour des inconnus, on n'est pas prêt à le faire. D'accord ? Donc, il y a des économistes très réputés qui disent mais il faut un marché. Un marché ? Pourquoi pas ? S'il y a un marché, ils se disent on vous donne de temps pour une crève de reins. Si vous donnez votre rein, on va sauver des tas de vies. Donc là, le tabou contre le marché et les organes est un tabou qui peut être extrêmement coûteux pour la société parce qu'il y a des décennies de milliers de gens qui meurent à cause de ça. D'un côté, on se dit mais c'est l'humain, c'est la vie et puis il faut l'encadrer. Il ne s'agit pas de prendre quelqu'un qui est désespérément très pauvre, qui est désespérément d'argent, qui est pour 500 euros avant son vin, son vin, parce qu'il est désespéré financièrement. D'accord ? Alors, on touche à d'autres aspects de la psychologie dont on parle précédemment qui est la préférence pour le présent qui pourrait être exploité par notre parti. La vie, c'est sacré. qui partage cette vue-là ? La vie est sacrée. Tout le monde, tout le monde est d'accord que la vie est sacrée. Vous êtes trop fatigué pour lever le bras ? Ou la vie, c'est pas sacré ? Voilà. La vie, c'est sacré, bien sûr. Je peux vous montrer qu'elle est absolument pas sacrée. Vos comportements tous les jours contredisent le fait que la vie soit sacrée. Le jour où vous aurez des enfants, le jour vous décidez d'acheter une voiture ou une autre voiture qui coûte 5 ou 10 000 euros plus cher et qui est plus sûre. Vous mettez un prix sur la vie de vos enfants. vous décidez d'aller de conduire quelqu'un ou de le laisser partir en ce vex. Vous mettez un prix sur la vie de cette personne. Toutes les décisions que vous prenez sont comme ça. prenez un hôpital. Tous les médecins nous diront la vie est sacrée. Tous les jours, tout hôpital prend des dizaines de décisions qui en fait mettent un prix sur la vie. L'hôpital a un budget limité, il est obligé de faire un choix. Je vais acheter tel scanner, je vais faire ceci, je vais faire tel traitement et pas tel autre. Donc, implicitement, il met un prix sur la vie lui-même. C'est très intéressant parce que nous, intuitivement, on pense que la vie est sacrée. Mais en fait, nos comportements révèlent des tas de prix que nous attachons à la vie. Et d'ailleurs, c'est parfois délirant parce que parfois, on dépense 20 millions d'euros pour sauver quelqu'un et avec cette chose, on pourrait sauver 300 personnes à côté. C'est complètement délirant parfois parce que cette personne, c'est quelque chose d'extraordinaire et on veut le faire, on veut sauver cette personne mais en sauveur cette personne, on en tue pas sans autre. D'accord ? Parce qu'on n'a pas le budget pour, par exemple, revenir au cancer ou pour terminer sans faire quelque chose. Donc, c'est très complexe. Et donc, je vais juste poser cette question parce que résoudre ces questions, c'est des phénomènes très complexes. Et une partie des réponses, d'ailleurs, se trouve dans les transports que je vous ai donné. Elles ne sont pas écrites dans les transports. Mais elles se trouvent un peu en partie dans ces transports transparents. Et si vous avez d'ailleurs des réactions à ça, des questions, je ne vais pas en discuter, je n'ai pas d'ailleurs toutes les réponses à ça, mais les deux grandes questions, c'est pourquoi tous ces tabous, et d'ailleurs, qui sont beaucoup plus développés dans les religions et dans les autres sciences sociales humaines que chez les économistes. Les économistes ont beaucoup moins de tabous, ils ont encore à la main, il y a pas mal de questions. Si je reprends cette liste, les économistes ont beaucoup de tabous sur ce sujet, mais beaucoup moins que les autres. Et la question, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais d'avoir ces tabous ? Est-ce qu'ils sont justifiés socialement ? Quelles sont les implications pour la politique publique ? Et c'est important, même pour un économiste, parce que ça veut dire qu'il y a des marchés qui n'existent pas, à cause de bonnes ou de mauvaises choses. il faut se poser la question. C'est pas simplement une défaillance de marché, ce qui est marché n'existe pas du tout. D'accord. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Est-ce que vous avez des questions pour terminer sur ce thème des tabous ? Peut-on rejeter comme ça, sans réfléchir, l'idée de marché pour des raisons sociologiques, culturelles, religieuses ? Aucune question ? Yannis, puis Mélis. Non, je vais te laisser la parole en dernier parce que sinon... Vas-y, Yannis. Vas-y, Yannis. Merci. Je n'ai pas vraiment compris ce que c'est des tabous, c'est le fait de nous rendre certains jeux comme les orgènes. Tout à fait. C'est ça ? Oui, oui. C'est très vrai. Moi aussi, c'est pour ça qu'il y a des dépassions sur les mères porteuses et frères parce que ça touche juste parce que ça touche justement, c'est tabou ? Non, il y a beaucoup de tabous, comme vous avez remarqué, qui touchent au corps. Les mères porteuses, effectivement, on loue son corps pendant certains temps. Ça permet effectivement à d'autres couples d'avoir des enfants. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas dans la société. On peut se demander pourquoi si après tout les deux parties sont consentantes. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui dit c'est mon gars et pourquoi pas et puis l'autre a besoin d'une mère porteuse, pourquoi pas ? On entre dans le domaine des tabous, c'est-à-dire qu'on interdit les transactions entre deux personnes consentantes. De même, les noms d'organes, si après tout, je dis pour 10 000 euros, je suis prêt à me vendre en moins, pourquoi pas ? D'accord ? C'est un peu la question. J'ai des réserves, là je me fais l'avocat du diable. J'ai des réserves vis-à-vis de ça parce que ça pose d'autres problèmes. Et à mon avis, s'il y a un marché, il faut qu'il soit très très sérieusement encadré dans ces choses-là, extrêmement encadré, très régulier. Mais voilà, c'est effectivement empêcher des gens qui sont consentants, prêts à échanger, de réaliser les gains d'échange qu'ils bien soient. Et c'est souvent lié effectivement à la vie, au corps, etc. C'est souvent, pas seulement. Mais Méline, là, vous dote notre liste. Mais beaucoup de ces marchés existent très long ou en marchant ? Beaucoup de ces marchés existent, mais seulement en marché noir. En marché noir, alors ça c'est une des raisons effectivement, c'est une très bonne question, c'est que il faut comprendre qu'on interdit ces marchés mais après ils ressortent en marché noir, ce qui est souvent pire d'ailleurs. D'accord ? Parce que là, il y a beaucoup moins de régulation justement. Ces marchés, s'ils doivent exister, encore une fois, c'est la scie, il faut en parler de ce que plus en détail, la réponse n'est pas la même pour tous, mais ils doivent être extrêmement régulés pour éviter les abus qui sont très faciles dans ces marchés. Et ce qui se passe, les dangers, c'est qu'effectivement quand on les interdit, les marchés ils ressentent ailleurs comme toujours. Il faut comprendre ça, c'est-à-dire que les marchés que vous supprimez, n'est pas du moment où les gens sont consentants pour échanger, mais ils vont échanger ailleurs. Et donc, ils ressortent dans un cadre qui souvent n'est pas encadré. Et c'est que je peux ressentir de façon abominable, évidemment, comme dans l'âge et moi. très bien. Merci beaucoup, M. Tirole, pour nous aider à réfléchir. Merci beaucoup pour votre attention. Les questions étaient très bonnes et vous avez fait beaucoup attention effectivement. J'espère que vous continuerez à faire l'économie par la suite. On voit un petit peu et en tout cas vous s'intéressez parce que c'est vraiment indisciplin tout à fait passionnant. Je vous remercie. Merci.